Sous-titres par Jérémy Diaz Comment s'appelle la plus haute montagne de France ? C'est le Mont Blanc qui mesure 4808 mètres. Allez plus vite ! Plus vite ! Allez, passez-moi le volant ! En France, on conduit à gauche ou à droite ? On conduit à droite, enfin normalement, mais le volant, lui, est à gauche de la voiture. Un bol entier, un bol entier de lait, bien crémeux s'il vous plaît, de sucre parsemé, et vous amalgamez, et vous amalgamez. Comment s'appelle ce gâteau ? C'est la galette des rois qui se mange traditionnellement au mois de janvier. Quel président français a donné son nom à un aéroport ? C'est Charles de Gaulle, le général de Gaulle, l'idole des politiciens. Comment se nomme l'héroïne du livre Notre-Dame de Paris ? Cette héroïne de Victor Hugo s'appelle Esmeralda. En quelle année a été créé le Tour de France ? En 2001 ? En 1903 ? En 1066 ? Ben, refais tout s'il vous plaît, mais sans rigoler. Non, attends, ça va passer. C'est rigolo ! En 2001 ? En 1903 ? En 1066 ? Il a été créé en 1903. Qui est cet homme ? Cet homme, c'est le fameux Napoléon Bonaparte, l'empereur Napoléon Ier. C'est très chaud, j'ai réussi à le récupérer, ça sort du four. C'est brûlant. Oh, deux desserts, c'est une bûche ? Non, c'est clougue. Ah non, ah non, 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 non. Monsieur Preslovique, on a fini le dîner et ces personnes allaient partir. Non mais il nous jetterait la rue sans sucre, lui. Mais moi j'en veux du dessert ! Comment s'appelle ce gâteau ? Alors ça n'est pas clougue, c'est la bûche de Noël qu'on mange le 24 ou le 25 décembre. Oh César, ce ne sont pas les Romains qui ont construit les pyramides. Des trucs pointus là ? Et le sphinx ? Et la tour des pharos ? C'est quoi ? De la gnignote ? Oui, ça ne date pas d'hier. Quel égyptologue français a réussi à déchiffrer les hiéroglyphes ? Il s'appelait Jean-François Champollion. Le parisien ? Il vaut mieux l'avoir en journal. Le parisien ? Il vaut mieux l'avoir en journal. Combien d'habitants comptent par le parisien ? Paris, 2 millions, 6 millions, 10 millions. Paris compte 2 millions d'habitants. C'est déjà beaucoup. Une tour. 300 mètres. Entièrement en métal. Un défi à la gravité. Aux éléments. Cette tour, messieurs. C'est Paris. Quand a été construite à Tour Eiffel ? Les travaux de construction ont duré de 1887 à 1889. La fête nationale commémore le 14 juillet 1789. 1945. 1945. 1830. Il s'agit du 14 juillet 1789, Révolution française. Et ce jour-là, précisément, c'était la prise de la Bastille. Voilà. On espère que vous avez un maximum de bonnes réponses et que ça vous a intéressé. Merci. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada